Donc pour ce chapitre, couple de variables aléatoires et l'indépendance. Donc on va revoir les variables aléatoires et l'objectif de ce chapitre, ça va être de pouvoir arriver au test statistique, par exemple pour pouvoir comparer le taux de réussite des coupes nicheurs en air naturel et en air artificiel. Par exemple, vous avez un tableau comme ça, donc vous avez été pendant votre période de confinement mesurer le nombre de jeunes dans l'air naturel, dans les airs aménagés, en supposant que ça soit à moins de 500 mètres de chez vous. Et on est en train de se demander, est-ce qu'il y a indépendance entre avoir des airs naturels ou des airs aménagés et la présence de jeunes dans le couple ? Donc voilà à quoi on va aboutir à la fin de ce chapitre. Donc on va voir les coupes de variables aléatoires. Donc il y a longtemps, ensemble, on a dû voir ce qu'on appelait une variable aléatoire. Donc c'était vers le mois de novembre, donc on devait être ensemble, il devait y avoir quelqu'un qui s'agitait devant le tableau. Donc c'était quoi une variable aléatoire ? Une variable aléatoire, c'était quelque chose comme ça, j'avais dû vous dire, c'était une application de ω, donc de l'univers dans air. Donc là je vous avais fait un exemple, je lançais un détruqué, et si j'avais le 1 qui sortait, je gagnais 10 euros, si c'était le 2, je gagnais 20 euros, et si c'était le 3, je gagnais 30 euros. Et j'avais bien défini une variable aléatoire, parce que ma variable aléatoire, si c'était le 1 qui sort, je lui associais le nombre 10, si c'était le 2 qui sortait, je lui associais le nombre 20, si c'était le 3, je lui associais le nombre 30, et si c'était le 4, 5 ou 6, je lui associais le nombre moins 30. Donc j'avais bien défini une variable aléatoire. Une variable aléatoire, donc ça va être une application de l'univers, donc ici c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans air. Et là, les valeurs que prenaient r, c'était 10, 20, 30 et moins 30. Alors maintenant, aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle un couple de variables aléatoires. Donc si c'est un couple de variables aléatoires, on va donc avoir 2 variables aléatoires. Donc un couple de variables aléatoires, donc j'ai mes 2 variables aléatoires, donc soit x et y, 2 variables aléatoires discrètes prenant comme valeur xy et yj, donc x va prendre plusieurs valeurs, y va prendre plusieurs valeurs. Pas forcément en même quantité. Donc j'appelle la loi conjointe du couple x, y, l'ensemble des probabilités. Donc la probabilité que x soit égale à xy, je vous rappelle ce symbole, c'est l'intersection, et y égale à yj. Donc ça veut dire quoi ? Donc on va faire ça sous forme d'exemple. Donc vous pouvez prendre l'exemple 1. Donc l'exemple 1. Vous avez réalisé une étude sur Dimar, sur la présence de végétation, présence de végétation, et sur la présence de poissons. Vous avez attribué 3 notes, donc soit 1 si vous avez une forte présence, 0 une présence moyenne, et moins 1 pour une faible présence. Donc première question, pas très compliqué, quelle valeur peut prendre x ? Alors x va pouvoir prendre comme valeur, x peut prendre comme valeur, soit peut prendre comme valeur, donc si vous avez peu de végétation, ben moins 1. Si vous avez une végétation moyenne, 0. Si vous avez une végétation forte, 1. Y peut prendre quoi comme valeur ? Ben les mêmes. Donc y peut prendre comme valeur, moins 1, 0 et 1. Donc les mares vont être codées comme ça. Donc une mare a une forte présence de végétation et une faible présence de poissons. Donc comment va être codée ma mare ? Donc si elle a une forte présence de végétation. Donc on va donc avoir, ça va être le couple, x va donc être égal à 1, et une faible présence de poissons. Donc y va être égal à moins 1. Alors maintenant, l'inverse, si je vous mets une mare codée, moins 1, 1. Donc moins 1, moins 1, c'est toujours la valeur de x, moins 1. Donc ça va être faible, faible présence de végétation. Faible présence de végétation. Mais par contre, 1, donc forte présence de poissons. Forte présence de poissons. Donc forte présence de poissons. Donc pour traduire, pour traduire cet exercice, donc vous avez été voir 10 mares, et les 10 mares que vous avez vues, je les ai répertoriées ici. Donc la première mare, deuxième mare, troisième mare, etc. Jusqu'à 10. Alors, on va quand même essayer de se ramener à la définition tout de suite. Donc on va déterminer la loi conjointe du couple x, y. Donc je vous rappelle, x va pouvoir prendre comme valeur moins 1, 0, 1. Y va pouvoir prendre comme valeur moins 1, 0, 1. Donc on va faire un tableau à double entrée, ou on appelle ça aussi un tableau de contingence. Donc tableau de contingence, ou un tableau à double entrée. Alors, mon tableau va être comme ça. J'ai les valeurs de x, donc j'ai les valeurs de x, et j'ai donc les valeurs de y. Première chose. Dans cette case-là, je vais mettre la probabilité d'avoir x soit égale à moins 1, et y égale moins 1. Quelle est la probabilité d'avoir une mare avec une faible présence de végétation, et une faible présence de poisson ? Donc faible présence de végétation, et une faible présence de poisson. Donc c'est une probabilité. Donc comme c'est une probabilité, sachant que je prends une mare au hasard, j'ai combien de fois le couple moins 1, moins 1 ? Combien de fois le couple moins 1, moins 1 ? Hop, bah apparemment 0. Donc la probabilité de prendre une mare, donc sur les 10, avec une faible présence de végétation, et une faible présence de poisson, 0. Ici, je vais calculer la probabilité d'avoir une mare avec une présence de poisson moyenne, et une faible, donc x c'était quoi déjà ? x c'était la végétation, donc une présence de végétation moyenne, et une faible présence de poisson. Donc je regarde, donc je veux la mare, donc les mares codées 0, moins 1. Est-ce que j'ai des mares codées moins 1 ? Oui, j'en ai une. J'en ai deux. Donc j'ai deux mares, j'en ai deux mares, et là j'en ai une troisième. Donc j'ai donc trois mares qui sont codées 0, moins 1. Donc quelle est la probabilité, parmi mes 10 mares, de prendre une mare codée 0, moins 1 ? Et bien ça va être 3. J'ai trois mares sur un total de 10. Et vous allez me faire ça pour chaque case. Donc vous me faites ça pour chaque case. Donc soit vous mettez la vidéo en pause, et je vous donne la réponse. Alors si on fait pour chaque case, vous pouvez mettre votre vidéo en pause, et vous devez avoir eu quelque chose qui doit ressembler à ça. Voilà le tableau. Donc ça c'est la loi, c'est ce qu'on va appeler la loi conjointe. Donc la loi conjointe, c'est la loi ici. Alors après la loi conjointe, on va définir ce qu'on appelle les lois marginales. Donc la loi marginale, c'est la probabilité que x soit égale à xi pour toutes les valeurs de x. Et pareil, donc la loi marginale de y, c'est la probabilité que y soit égale à yi pour toutes les valeurs de y. Alors comment on va la trouver sur le tableau ? Donc pour l'instant, on avait le petit tableau, vous, vous ne l'avez pas tout à fait encore comme ça. Vous avez juste les valeurs comme ça, et comme ça. Donc la loi marginale de x. Donc j'ai écrit, c'est la probabilité que x soit égale à xi. La probabilité que x soit égale à moins 1, ça va donc être égale à 2 sur 10. Probabilité que x soit égale à 0, donc 3 sur 10, plus 2 sur 10, plus 1 sur 10, donc ce qui doit nous faire 6 sur 10. Probabilité que x soit égale à 1, donc 2 sur 10. Donc la loi marginale de x, ça va être tout simplement l'addition de toutes les valeurs que peut prendre x. Donc voilà, l'addition de ces 3 nombres-là, l'addition de ces 3 nombres-là. Et donc quand on fait ces additions, si on ne s'est pas trop trompé dans les calculs, on doit tomber à peu près sur ces valeurs-là. La loi marginale de y, loi marginale de y, quelle est la probabilité que y soit égale à moins 1 ? Ça va être 0, plus 3 dixièmes, plus 0. Et donc je l'ai fait aussi pour ces valeurs-là. Donc voilà, là vous allez avoir la loi marginale de y. Donc on faisait ça, voilà ce qu'on appelle un tabou de contingence. Et maintenant on va essayer de voir s'il y a indépendance entre la présence de poissons, de poissons, et la présence de végétation. Donc le but là, maintenant de la question C, ça va être de voir s'il y a indépendance entre ces deux variables. L'année dernière, pour STAV, vous avez vu un cours sur l'indépendance, et en bas caisse aussi. Donc sur l'indépendance, on avait A et B, A et B, deux événements. Deux événements étaient indépendants. Deux événements étaient indépendants. Si et seulement si, on avait une formule du type. Donc c'était quoi la formule ? Donc vous avez peut-être dans vos calculatrices. Donc la probabilité de A intersection B, donc probabilité de A intersection B était égale à la probabilité de A multipliée par la probabilité de B. Donc voilà ce qu'on donne en STAV et en S. En bac pro, on fait par l'indépendance. Donc probabilité de A inter B, probabilité de A fois probabilité de B. et bien ici, on va faire pareil. Alors je vous ai donné la définition. Donc deux variables aléatoires, X et Y, sont indépendantes. Donc mes deux variables vont être indépendantes si et seulement si. Donc si et seulement si, la valeur prise par l'une n'a aucune influence sur la probabilité que l'autre prenne une valeur particulière. D'accord ? Donc ça veut dire que si et seulement si, la valeur prise par l'une ça n'a aucune influence. Donc le fait d'avoir du poisson ça ne va avoir aucune influence sur la probabilité qu'ici, qu'il y ait beaucoup de végétation ou pas de végétation. Et la traduction de la formule qu'on a vue en terminale, ça va se noter comme ça. Donc la probabilité que X soit égale à XI intersection, probabilité que Y soit égale à XI va être égale à la probabilité que X soit égale à XI multipliée par la probabilité que Y soit égale à YI. Et ça, ça doit marcher pour toutes les valeurs pour toutes les valeurs de notre tableau. Alors la formule nous paraît bien compliquée, mais on va voir que ça ne va pas être si compliqué que ça pour vérifier l'indépendance. Donc pour vérifier l'indépendance, à partir de cette formule, donc la formule, elle veut dire quoi ? Elle veut dire tout simplement que pour cette case-là, par exemple, donc pour cette case, pour cette case-là, alors comment on va faire pour calculer cette case-là ? Eh bien, ça doit être égale à 2 dixièmes. Donc 2 dixièmes multipliées par 6 dixièmes. Donc s'il y a indépendance, donc s'il y a indépendance, la probabilité que X soit égale à moins 1 et Y égale à 0, ça doit être égale à la probabilité que X soit égale à moins 1 multipliée par la probabilité que Y égale à 0. Est-ce que c'est bien ce que j'ai écrit dans la définition ? Dans la définition, j'ai écrit un truc comme ça. Donc dans la définition, j'ai écrit un truc comme ça. Ah, je ne vais pas pouvoir sortir de mon tableau aussi. Donc dans la définition, j'ai cette formule. Donc si je l'applique maintenant, ma formule à l'exemple que je viens de vous donner. Donc on applique cette formule-là à l'exemple que je viens de vous donner. Avec moins 1, X égale moins 1 et Y égale à 0. Alors, j'applique ma formule. Donc ça va donc me donner la probabilité que X soit égale à moins 1. que X soit égale à moins 1. Intersection. Intersection. Donc j'ai mis 0. Y égale 0. On doit donc vérifier est-ce que c'est égal est-ce que c'est égal à la probabilité que X soit égale à moins 1 multiplié par la probabilité que Y soit égale à 0. Alors, si on remplace avec les valeurs du tableau Probabilité que X soit égale à moins 1 et Y égale à 0 vous êtes d'accord ? Ça fait 2 dixièmes. Est-ce que 2 dixièmes c'est égal à la probabilité que X soit égale à moins 1 X égale à moins 1 2 dixièmes multiplié donc multiplié par la probabilité que Y soit égale à 0 pour éviter que Y est égal à 6 dixièmes Est-ce que ces deux nombres-là sont égaux ? Même sans calculatrice est-ce que 2 dixièmes est égal à 2 dixièmes fois 6 dixièmes ? Donc les deux nombres ne sont pas égaux Les deux nombres ne sont pas égaux Ce qui veut donc dire il n'y a pas indépendance Il n'y a pas indépendance entre présence de poisson et présence de végétation J'entends déjà certains qui me disent que je n'ai peut-être pas obligé de faire une étude comme ça pour savoir que plus il y a de végétation moins il va y avoir de poisson Ce n'est pas faux Alors là on vient de vérifier qu'il n'y a pas indépendance Si jamais vous voulez montrer qu'il y a indépendance Pour montrer qu'il y a indépendance il faut vérifier toutes les cases Donc là on a 9 valeurs il faudrait faire les 9 produits Donc pour montrer qu'il n'y a pas indépendance il suffit de trouver une valeur qui ne fonctionne pas Pour montrer qu'on a indépendance il faut vérifier que toutes les valeurs fonctionnent